Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous et tout très bien. Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de quelques petits produits make-up que j'ai reçu gratuitement grâce à ma dernière commande passée sur Sephora sur ma palette, donc Too Faced où je vous en ai déjà fait une revue et j'ai recherché, je pense comme tout le monde, bon plan, bon de réduction et je suis tombée sur un bon de réduction où il fallait m'arrêter. C'est marqué Nude Sticks et je recevais donc quelques petits produits avec un taille crayon. Comment vous dire que lorsque j'ai reçu ma commande, j'ai été très très surprise parce que je ne m'attendais pas du tout, mais vraiment pas du tout à ça et je me suis dit pourquoi pas, et bien en faire une vidéo, les cracheter avec vous, donner mon opinion et ces produits sont disponibles sur Sephora. Donc si tu as envie de voir la suite, je te dis... Alors pour ce qui est de la marque Nude Sticks, que vous retrouvez donc sur Sephora, vous verrez, vous avez plein de choses, vous avez des crayons pour les yeux, vous avez des crayons pour les lèvres, vous avez du blush, de l'illuminateur, mascara aussi. Et moi j'ai reçu ceci, à savoir que tous ces produits sont présentés dans une boîte en métal et moi je trouve ça vraiment très 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 joli. Je ne sais pas du tout ce que vous en pensez vous, mais moi je trouve que c'est juste magnifique. Voilà, alors moi ce sont des formats miniatures, bien évidemment, mais je trouve que déjà vous allez voir les formats miniatures, c'est plutôt pas mal pour tester en sachant que une personne qui a énormément de make-up ne peut pas se servir tous les jours de tous les produits. Et moi les contenants me vont très bien pour tester. D'ailleurs j'ai plein de petits produits que je vais tester en direct avec vous et on va voir si cette marque est vraiment un top ou un flop. Et un stick pour les yeux, alors ça se présente comme ceci, je vais essayer de vous faire un petit zoom pour que vous puissiez voir le produit, comment il est ou je vous ferai une petite vidéo close-up que je mettrai sur le côté. Et là ils m'ont mis donc un crayon pour les yeux magnétiques et c'est la couleur Angel. Donc le crayon se compose comme ceci, par contre ce que je n'aime pas trop et vous le savez, c'est qu'il n'y ait pas le petit tourniquet pour pouvoir monter le produit. Mais dans ce pack, ils m'ont offert donc le taille crayon de la marque. Et vous avez donc le crayon spécial pour tailler donc ces gros crayons. Mais voilà, je trouve que quand on les taille, ça met de la matière sur le taille crayon, ça ne taille pas très très bien. Et je trouve que c'est moins hygiénique que quand on retrouve des crayons qui se tournent tout seuls. A savoir que les crayons de ce style là, qui se remontent tout seuls, proviennent bien souvent des petites marques comme Lidl, comme Kiko. Voilà, et donc là, un peu dommage. La couleur, je vais vous la swatcher. Elle est comme ceci, je ne sais pas du tout si tu vas la voir, mais c'est vraiment un métallique. Voilà, c'est vraiment une couleur, un peu comme un bronze métallique. Je vais me l'appliquer sur toute la paupière mobile. Voici ce que ça donne. Je trouve la couleur juste magnifique. Ensuite, j'ai regardé un petit peu ce produit. Apparemment, il a une très très longue durée. Apparemment, il ne doit pas filer dans les plis. Donc à voir parce que vous savez que moi, j'ai les yeux très très fragiles. Que j'ai les yeux super gras. Donc je vous dirai, après plusieurs heures, un intitulé ici. Donc ce que ça vaut vraiment. Vous avez plusieurs coloris. Je sais qu'ils font des couleurs top. Alors vraiment, si moi, j'en suis très satisfaite. Et que ça ne file pas dans les plis. Que ça tient très bien, bien. Je pense que, eh bien, je m'achèterai d'autres couleurs. Sachant que là, j'ai frotté plusieurs fois avec mon doigt. Que j'ai un peu de transfert. Mais j'ai toujours la couleur ici. J'ai toujours la couleur ici. Je vais frotter. Et voilà, et ça reste. Alors ça part un petit peu. Mais c'est parce que je force comme une folle dingue aussi. Mais j'ai toujours la couleur ici. Alors à voir si ce fard à paupières est vraiment aussi fantastique qu'ils le disent. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en tout cas, c'est très 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 lumineux. Et très très joli. On va passer ensuite donc à, je pense que c'est un illuminateur. Voilà, c'est tout petit. C'est comme ça. Et je pense que c'est ce style de produit que j'ai vu qui sont vendus avec un espèce de petit pinceau qui a l'air très très bien. Et donc ça apparemment, on peut le mettre sur tout le visage. Donc ça se présente comme ceci. Je vais vous swatcher pour voir un petit peu la pigmentation, ce que ça vaut. Ouais. Pour moi, ça m'a l'air très très léger par contre. Les sticks comme ça, je ne suis pas à l'aise à l'aise. Avec les sticks. Ça reste quelque chose quand même qui se voit. Parce que là, on le voit bien. Voilà. Après, ce n'est pas un highlighter de fifou. Si vous aimez les highlighters vraiment fifous, très très pétants, ça ne sera pas celui-ci. Mais je trouve que quand même, on voit la lumière. On voit. Et moi qui suis quelqu'un qui aime les choses très très discrètes, mais qui se voit quand même. Là, on voit quand même la lumière. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, il est très très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Je pense que si on a le petit pinceau, le gros format, ça doit faire super bien la blague. Donc, voilà pour l'illuminateur. Et ensuite, j'avais donc deux petits rouges à lèvres comme ceci. Alors, vous avez aussi plusieurs choix. Là, ils m'ont mis une couleur super voyante. C'est une couleur rouge qui est le royal. Alors, il y a écrit pour les lèvres et pour les joues. Alors, on va essayer sur les lèvres rouges. Et on va essayer ceci qui est un peu plus marronné sur les joues. Vous les swatchez. Là, c'est le rouge royal. Ils ont une très très bonne pigmentation. Franchement, quand je les ai swatchés, quand je les ai reçus, j'ai dit what the fuck. Et là, on a l'autre couleur qui est la couleur belle. Et je l'aime beaucoup, cette couleur. Alors, je peux vous dire que moi, le rouge, je ne suis pas habituée à le porter. Mais là, franchement, j'ai un coup de cœur, mais immense. Je trouve la couleur magnifique. Mais vraiment. Alors, ils sont super crémeux. Ils s'appliquent super bien. Du transfert ou pas ? Ouais. Bon, par contre, ce n'est pas des rouges à lèvres semi-permanents. Donc, vous avez quand même du transfert. Ouais. Et des jolis transferts. Mais à savoir que les rouges à lèvres semi-permanents, c'est bien. C'est plutôt pratique. Parce que si on part toute la journée travailler, il faut toujours quand même faire quelques retouches. Mais on a un rouge à lèvres qui ne partira pas ou pour une soirée. Mais c'est très, très asséchant. Et ceux-là, ils ne font pas de petites ridules sur les lèvres. Franchement, je le trouve magnifique. Et puis ensuite, vu que j'ai la couleur belle qui va aussi sur les joues, parce que je ne vois pas du tout mettre du rouge sur les joues. Moi, c'est plus mes couleurs comme ceci. Eh bien, on va tout simplement tester. À savoir que moi, je ne suis pas du tout forte avec les produits crèmes. Donc, on va essayer d'en mettre par simonie comme ceci. Voilà. Et je vais estomper au doigt parce que je n'ai pas pris mes pinceaux. Avec la main, ça fait des traces. Ouais, c'est quand même bien. Je trouve que c'est bien quand même. Ce n'est pas trop, trop voyant. C'est assez discret. Je ne sais pas si vous voyez, il est là. Tac. Et il est là. Ouais, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Vous voyez, il est là. À savoir que chaque produit, vous les recevez dans une boîte en métal. Et ça, je trouve super génial. En plus de ça, vous avez un miroir à chaque fois. Alors, ça, ça peut être vraiment le petit produit à glisser dans son sac. Vraiment, je suis conquise. Mais vraiment conquise. Ce sont des miniatures. Mais comme je vous ai dit, moi, les miniatures, j'adhère. Pourquoi pas à l'avoir dans le sac. Pourquoi pas, eh bien, tout simplement, lors de vos déplacements ou pour partir en voyage. Voilà. Donc là, j'ai les trois crayons. J'ai le petit illuminateur aussi. C'est super génial. Et puis ensuite, eh bien, le petit taille crayon. Alors, j'espère vraiment que, eh bien, ça vous aura plu. N'hésitez pas à répondre au petit sondage qui va s'afficher juste ici. Voilà. Une petite question que je vous poserai par rapport à ces produits. Ça sera là, juste tout de suite. N'hésitez pas à cliquer et à répondre aux questions, aux sondages. Ça va être toujours plaisir. Ça permet d'avoir vos opinions et de savoir un petit peu ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Tout simplement, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut. N'hésitez pas à partager. Et puis moi, eh bien, je vous retrouve, bien sûr, pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada